Le Chaudron Magique est une application mobile qui fonctionne sur tablette, smartphone et Android. Elle utilise des technologies de réalité augmentée. L'application nécessite donc un matériel spécifique, une tablette récente avec un appareil photo de bonne qualité, un support pour tenir la tablette au-dessus d'une table, un set de 6 fiches de jeu et 40 pièces de jeu représentant des unités, des demi, des tiers et des quarts de grenouilles, serpents, raies et d'araignées. Il s'agit d'ingrédients pour créer des potions magiques inspirées de l'Atelier des Potions. Ces pièces peuvent d'ailleurs être placées sur les plateaux de jeu de l'Atelier des Potions. Bien que le Chaudron Magique utilise du matériel similaire au jeu l'Atelier des Potions, il offre une expérience ludique et pédagogique totalement différente. Ce jeu tire partie du fait que les enfants maîtrisent déjà le jeu l'Atelier des Potions pour introduire la représentation des fractions sur la droite numérique, une des notions les plus complexes au cycle 3. Il est donc conçu pour les enfants de 9 à 11 ans. Au début du jeu, les enfants découvrent le Chaudron Magique et son gardien, Echo, qui va être dessus depuis plus de 1000 ans. Oh, bonjour ! Je vois que tu as su activer le Chaudron Magique. Echo aide les enfants à utiliser le Chaudron pour créer des animaux. Pour chaque animal, ils devront trouver des pièces correspondantes aux formes sur les fiches. D'un point de vue pédagogique, l'objectif de ces activités est d'introduire la notion de droite graduée. En effet, quand les enfants posent une pièce de jeu dans le Chaudron, sa valeur est affichée, en réalité augmentée, sur la pièce, mais également sur la droite graduée en dessous du Chaudron. Alors que les enfants ont créé 4 animaux et maîtrisent bien la magie du Chaudron, Arkane, le diablotin apparaît. Jaloux du fait que les enfants sachent utiliser le Chaudron, il jette un de ces fameux sorts de congélation. Avec l'aide d'Echo, les enfants vont donc devoir débloquer le curseur de la droite graduée pour restaurer la magie du Chaudron. Ils peuvent utiliser des pièces du jeu pour visualiser leurs valeurs sur la droite, puis déplacer le curseur au bon endroit. L'application propose des fractions de difficultés croissantes et des droites graduées de différentes tailles. Après 6 activités de ce type, alors que le Chaudron vient juste d'être débloqué, Arkane revient et jette un nouveau sort, encore plus puissant. Ah, alors tu comptais t'en sortir comme ça ? C'est Echo qui t'a aidé, j'en suis sûr ! La bouboule, toujours attachée à son Chaudron depuis 1000 ans, tu n'as pas mieux à faire ? Essayez donc avec ce mauvais sort-là ! Cette fois, les enfants ne peuvent plus céder des pièces de jeu. Mais Echo leur montre le découpeur, un outil qui permet de couper la droite en part égale. Les enfants doivent donc à nouveau placer le curseur au bon endroit sur la droite graduée. Mais la tâche n'est pas aisée, car le découpeur, qui est lui aussi un petit peu congelé, ne propose pas toutes les options. D'un point de vue pédagogique, cette activité fait donc travailler les équivalences de fractions. Pour aider les enfants, l'application affiche, en réalité augmentée, les formes des pièces du jeu, que les enfants maîtrisent bien. Dès que les enfants ont réussi à débloquer le Chaudron, Arkane revient pour son ultime sort qui dérègle l'intégralité de la droite graduée. Après un sort aussi puissant, il ne pourra plus en lancer. On en profitera pour l'amadouer, je connais son point faible. Une dernière fois, les enfants doivent débloquer le Chaudron. Mais cette fois, il s'agit de trouver les pièces de jeu correspondantes à la valeur indiquée sur la droite. Cette activité fait travailler encore une fois la correspondance entre les représentations des fractions sous la forme de partitions d'objets et sous la forme d'une fraction sur une droite graduée. Impressionnant ! Après avoir complété 6 activités de ce type, Echo propose d'utiliser la magie du Chaudron à nouveau restauré pour créer une petite chauve-souris. Quand il revient, Arkane est surpris par ce petit être qui lui ressemble beaucoup. Après avoir constaté qu'il a toute l'étoffe nécessaire pour devenir un grand méchant, il décide de le prendre sous son aile et abandonne le Chaudron. Heureux propriétaire du Chaudron, les enfants pourront l'utiliser pour de nouvelles aventures. Mais c'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre ! Je t'aime bien finalement ! Viens avec moi, je vais t'apprendre à jeter des sorts de congélation ! On va bien rigoler ! Le jeu dure environ une heure et propose des aides pour que les élèves puissent travailler en autonomie. La totalité des activités ont été conçues avec des didacticiens en mathématiques et des enseignants qui ont testé l'application avec leur classe. Idéalement, le jeu doit être utilisé après avoir joué à l'atelier des potions. L'objectif est de s'appuyer sur les connaissances acquises avec ce jeu et notamment la représentation des fractions sous la forme de partitions d'objets pour aider les enfants à appréhender le positionnement des fractions sur une droite gratuite. Notre principale hypothèse de recherche est que la réalité augmentée peut faciliter ce changement de représentation en proposant des activités qui montrent les deux, de façon simultanée et dynamique. La réalité augmentée devrait également accroître la motivation et l'autonomie des enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du projet HTTPS de point slash slash smartfraction.univ-lement.fr